Bon les frérots bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo transformation Alors je vais vous montrer l'évolution des joueurs et des joueuses que je coach depuis déjà maintenant quelques mois Désolé d'avance il n'y a pas beaucoup de séquences vidéo mais comme vous avez pu le voir on m'a piraté très récemment Donc ça veut dire que j'ai perdu beaucoup de vidéos, beaucoup de photos que j'avais prises auparavant Donc on va dire qu'il me reste uniquement les vidéos de leur niveau actuel Mais ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer un peu tout sur chaque joueur, chaque joueuse Et une deuxième chose je vais vous montrer uniquement deux joueurs et deux joueuses Tout simplement parce que bah encore une fois toutes les autres vidéos des autres personnes bah je ne les ai plus Alors le premier joueur dont on va parler il s'agit de Roma Il a 15 ans et ça fait déjà pas mal de mois qu'on travaille ensemble Et je dirais qu'il vient à peu près travailler deux fois par semaine avec moi Je vais vous poster justement deux petites séquences de son niveau actuel Donc dans l'exercice que vous voyez on travaille vraiment la maîtrise de balle, les gestes techniques et la vitesse d'exécution Alors c'est vrai que quand on voit la vidéo comme ça on peut se dire putain lui il est rapide Effectivement c'est le cas Mais il y a encore quelques mois il n'arrivait pas à faire tout ce qu'il fait actuellement Il a énormément travaillé avec moi mais aussi de son côté Maintenant vous pouvez voir le résultat bah il est confiant, il est rapide, il est technique Et malheureusement j'aurais bien voulu vous poster d'autres vidéos de lui parce qu'on travaille énormément sur tout ce qui est le contrôle, la passe, le mouvement etc Mais là encore une fois bah les séquences je les ai plus à cause du piratage qu'on m'a fait Donc voilà un petit peu pour Roma ce que ça donne, son niveau actuel etc Maintenant on va passer à la deuxième personne et là c'est une joueuse et il s'agit de Philippine Alors pareil pour Philippine elle travaille avec moi une fois par semaine environ Alors il faut savoir qu'elle habite quand même à une heure de chez moi donc ça lui fait quand même un petit trajet pour venir s'entraîner C'est pour ça qu'elle a la possibilité de venir une seule fois semaine et pas plus Et donc Philippine elle a 17 ans et son évolution elle est franchement énorme C'est dommage que je puisse pas vous montrer les vidéos du tout début Mais je me rappelle que je lui donnais on va dire des exercices basiques sur la technique, sur la maîtrise de balles Et elle galérait énormément énormément à les faire Elle était très lente au niveau de sa vitesse d'exécution Mais maintenant à travers la séquence que vous allez voir d'elle On voit qu'il y a une certaine maîtrise, une certaine vitesse et surtout une certaine confiance Parce que oui c'est un peu la réponse des 4 joueurs que je vais vous montrer aujourd'hui Mais je leur ai posé la question de qu'est-ce que ça vous apporte de venir s'entraîner avec moi Et pour les 4 joueurs ils ont tout de suite répondu que leur confiance avait énormément augmenté Et ça on va dire que c'est un petit peu normal parce que je leur fais toucher du ballon à chaque séance Ils font sûrement des milliers de touches de balles sur chaque entraînement Et ça je pense que c'est vraiment un point clé sur le fait que leur confiance a vraiment évolué Maintenant on va passer au 3ème joueur et là il s'agit de Axel Alors lui c'est un petit peu un cas spécial Pourquoi ? Parce qu'il est jeune, il a 14 ans à peine même si je sais on dirait pas C'est surtout le fait que Axel c'était un gros défi pour moi Pourquoi ? Parce que c'est un défenseur central de base Et quand il est arrivé sa toute première séance avec moi Il était pas super super technique Donc c'est à dire que la marge d'évolution qu'il pouvait avoir elle était énorme Et là je vais vous montrer quelques séquences de lui Et je vous assure encore une fois qu'il est bel et bien défenseur central Mais vous pouvez voir qu'il a une grosse maîtrise de balles et une grosse vitesse d'exécution Mais encore une fois c'est pas arrivé par hasard C'est à dire qu'on a énormément travaillé ensemble depuis quelques mois Je pense que lui à un moment donné il venait même 3 fois par semaine avec moi Et il faut savoir qu'il habite quand même à 45 minutes de chez moi Donc ça fait 1h30 aller-retour pour venir s'entraîner Mais il est motivé comme pas possible Et quand t'es motivé bah tu peux tout faire Et maintenant on va dire qu'il vient s'entraîner 1 à 2 fois par semaine avec moi Et encore une fois on fait énormément de maîtrise de balles Énormément de travail aussi sur les contrôles, les prises de balles en mouvement Et franchement c'est un gros 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 charbonneur Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec lui depuis déjà quelques mois Et maintenant on va passer à la dernière joueuse Et il s'agit de Noumea Alors elle est un petit peu plus jeune Elle a 13 ans Et elle joue actuellement à Anderlecht Donc c'est quand même le meilleur club féminable en Belgique on va dire Et elle a l'habitat quand même un peu plus d'une heure de chez moi Donc ça prend quand même du temps de venir et de repartir chez elle Mais elle est super motivée Et ses parents me font confiance à 100% Et donc ça permet de vraiment travailler à fond avec elle Sur ce qui doit être fait Donc c'est à dire sa maîtrise de balles Sa vitesse d'exécution Ses contrôles Ses passes Etc Etc Et depuis le début qu'on travaille ensemble Bah moi je vois vraiment sa progression Parce qu'au début je lui donnais des exercices qui étaient plutôt simples Et elle avait du mal à les réaliser Mais maintenant je peux lui donner n'importe quel exercice Même le plus complexe possible Je sais qu'elle va le réussir Et ça bah encore une fois il n'y a pas de hasard C'est juste du travail Être constant Être régulier dans ce que tu fais Et tu verras que tu auras des résultats Et avec Nouméa on travaille environ une fois par semaine Bon des fois deux Mais ça c'est plus pendant les vacances Mais encore une fois quand t'es motivé Que t'as des objectifs Et qu'ils sont réellement ancrés dans ta tête Alors je pense qu'il n'y a pas de barrière possible Que ce soit le trajet La météo Ou quoi que ce soit Et pour ceux qui sont intéressés de travailler avec moi Après avoir vu cette vidéo Bah n'hésitez pas à m'envoyer un mail Dans l'adresse qui est dans la description Ou alors à tout simplement m'envoyer un message Sur mon nouveau compte Instagram Coach-du-bas abcfoot Je le répète encore une fois Mais il n'y a pas de niveau requis Pour pouvoir s'entraîner avec moi Il faut juste avoir une bonne dose de motivation Et des vrais objectifs Et si les deux sont rassemblés Alors il n'y a aucun soucis Tu seras le bienvenu avec moi Que tu sois une fille ou un garçon Et moi mon objectif il est ancré dans ma tête C'est de faire progresser un maximum de joueurs Et de joueuses Et limite c'est même plus un objectif C'est carrément devenu une obsession Et si le foot c'est aussi une obsession pour toi Bah alors je pense que Toi et moi on va vraiment bien taffer ensemble Donc voilà c'était une petite vidéo Pour vous montrer Bah les différentes transformations De mes joueurs Et de mes joueuses que je coach J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura motivé aussi Parce que bah c'est ça le plus important Et sinon moi les filles et les garçons Je vous dis à la prochaine Et surtout Entraînez-vous bien Abonnez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada